Et salut à tous c'est TitoGolfet, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTR Special League, encore une, j'aime beaucoup faire ces petites vidéos actuellement, j'espère que toi tu kiffes un petit peu suivre mon aventure en Special League, j'ai fait du coup mettre en telle, et écoutez, eh bien on est monté un petit peu, ça fait plaisir, on a fait pas mal de belles games que je vais te présenter dans cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu, et nous directement on va regarder les petits replays et le classement, donc comme tu peux le voir dans le classement général, on est vraiment les trois un petit peu, bah à vapore d'écart en fait, en mode échampage, et puis après, bah, 22, 23 points, plus derrière, on a le reste qui arrive, voilà, qui essaye de monter aussi, et voilà, donc on est vraiment un petit peu en avance, je suis un petit peu en descendu, je suis un petit peu plus haut, mais j'ai perdu 2, 3 games à la fin, comme tu peux le voir, c'est très dur, à de monter, c'est très dur, ils sont vraiment super haut, on va essayer de les rattraper, mais c'est pas gagné du tout, maintenant, au niveau des replays, premier petit replay, donc first play, vritra, on est contre pas fixe, pas fixe, je peux pas le clivre en vrai de vrai, et il me prend moins de du hâte, et moi je pars sur quelque chose de plutôt bruiser, avec, voilà, petit roïd 2A, et un petit misty, il va me banter le roïd, il a raison, moi je banne l'aspect, j'ai raison, mais l'aspect draft réussit, et là, bah écoute, je pense que j'ai une draft plutôt gagnante, parce que bah j'ai le buff attaque, et le buff attaque c'est super fort, dans ce contexte là, on va se faire stun ici, y'a pas de soucis, y'a le petit revenge qui opère, mais on va pas de breakdif, malheureusement, on arrête pas à mettre de breakdif ici non plus, malheureusement, il va avoir un petit proc violent à l'open, c'est malheureux, mais bon, voilà, là il va mettre, voilà, le breakdif plus proc violent, malheureusement, nous on va mettre 0 sun despair, malheureusement, mettre un maximum de dégâts, et toujours pas ce breakdif, malheureusement, il va reproc violent encore une fois, donc troisième proc violent d'affilée, on perd notre misty, aïe 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 aïe, et finalement, on arrive enfin à avoir un proc violent, évidemment, le misty va revenge, on va tuer directement nous ce misty, ce misty, moi, ce venteux, et là on a un excellent revenge stun, bon, il clean, c'est pas de soucis, tant pis, et en vrai de vrai, on a un peu de l'openharde, heureusement qu'on a des procs ici, et surtout, regarde un peu cette protection de Vritra qui me carait de fou, bon, déjà, le stun est bien, mais en plus de ça, la protection était plutôt pas mal, là ici, il décide de changer de l'aggro, et d'aller sur ma caglie, pardon, donc, et full tank, et là, on a un petit proc violent à nouveau, heureusement qu'on récupère des procs fin de partir, finalement, il en a aussi, on récupère le skill 3, du coup, on a un nouveau bluff attaque, on va les taper ici, et là, ben, la queue, le skill 1 aussi, il croit qu'on a perdu, mais du coup, on va le stun, ce qui est parfait, donc on peut aller, hop là, le tuer, et à ce salle-là, c'est gagné, donc tu vois, on était super mal embarqués, trois procs à l'open pour pas fixer, finalement, on s'en sort, allez, petite taur suivante, first pick Clara, moi, je vais partir directement sur du Hamduat Kali, donc, pour faire original, et là, contre ça, ben, écoute, je me dis qu'un petit shilling pourrait être pas mal, et je ne ferme pas l'option de cleave, là, ce qui, je me dis que rigole, eh bien, si je banne le robot vent, il va banne le Gemini, et là, ben, écoute, ouais, tu vois, si tu avais l'option de cleave, soit, eh bien, j'ai le bruiser, et il décide de se faire bruiser, donc là, je me dis qu'on est plutôt pas mal, je garde mon S2 de Hamduat, pour mes plat de bœuf, voilà, donc le robot d'art ne doit pas strip beaucoup, il a la même réa strip, heureusement qu'il prouve violent, super prouve violent de sa part, je vais aller le full, hop là, voilà, on met un maximum de dégâts dessus, on va faire skill 2 pour récupérer les debuffs et pouvoir cycler, il va aller slip, il a raison, mon Hamduat, et là, il fait un skill 3 avec la Clara, il me donne beaucoup d'ATB avec Rigel, et je continue mon travail ici à droite, pour moi, c'est la menace, et je me dis qu'en fait, dès que j'ai tué le robot d'art, qui est là où il y a le plus de dégâts, ben, en fait, shilling plus Rigel solo dans la game, on a notre skill 2, on va le faire maintenant, on a un bon des personnes ici, on va pouvoir tuer directement le robot d'art, et à ce side-là, je me dis qu'on est plutôt pas mal, sachant qu'on peut garder le wheel assez longtemps avec notre shilling, si on veut, en voulant le wheel par exemple sur la Chloé, je vais aller focus l'Akya, en fait, là, j'ai un petit souci, c'est que je bifure un peu mon agro entre Akya et la Clara, mais en fait, au final, j'aurais dû juste tuer la Clara directement, mais bon, c'est pas grave, on va la tuer maintenant, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais les S2 de Kali, et c'est la seule target que je pouvais vraiment taper, et là, on va mettre le solo ici à gauche, voilà, et à partir de là, on est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal, le Rigel, là, qui va commencer à faire mal, on va faire un skill 2 pour mettre un max de dégâts, il n'y a pas trop de succès d'en face, il ne va pas slip ici, mais c'est pas un souci, au final, du coup, on peut aller voler le wheel, on a un proc violent, on peut faire skill 2, et du coup, on gagne la game là-dessus. Allez, petite draft suivante, on est contre Sapi, et on fait un first pick am du hat, et là, ça part directement sur le contest pour mes tours, et moi, je me dis, je vais prendre un Rigel, et quand même la Kali, pour voir s'il se couche ou pas, il se couche un petit peu, et moi, je me couche totalement, donc je banale la spique, et tu vois, je reprends un nouveau shilling ici, un suiki, pour gérer justement les meufs, plus le kinky, on va faire skill 2 ici directement, je me dis, si on met les S-Pherson, ça peut être pas mal, on n'y arrive pas malheureusement, il va faire skill 3, mettre les stuns, là, parfait, là, partout où il faut, je vais aller directement geler le Hechir, je me dis, pour pas qu'il fasse skill 3, et me mettre des gros dégâts, on va faire skill 2 ici, pas voler des buffs, parce qu'on veut absolument l'app des tours, et il perd, du coup, la vacibilité, et on va aller le tuer directement, ici à droite, on va faire skill 3, là, on a le buff attaque, du coup, ça va commencer à faire mal avec le multi-hit, le shilling, là, qui va commencer à taper, plutôt vénère, voilà, 4 k6 par hit, ça fait vraiment mal, on va réduire ATB, pouf, le Hechir, et aller le tuer directement, on prend pas de risque, et à ce sade-là, bah écoute, je me dis que, shilling plus Rigel, on peut pas perdre, sauf que, ce petit kinky, là, il est embêtant, en vrai, il est embêtant, on va faire skill 2, on va aller taper la Chloé, je pense, ici, hop, on continue, il va faire skill 2, il va me tuer, un mob, il me tue pas, bah si, il a un petit proc violent, donc il peut me tuer, malheureusement, d'ailleurs, on se retrouve en 2v2, mais je me dis, ce 2v2, là, on perd pas, là, je me dis, on va mettre le slow, et je me prends un breakdif, et là, ce breakdif, là, il fait mal, parce que, regarde, les dégâts, je prends, c'est une catastrophe, enfin, c'était un misspellé de ma part, j'aurais jamais dû aller dessus, maintenant, parce que, bah là, comment est-ce que je gagne, bah, je proc violent, mais je n'arrive pas à voler son buff, là, je vole son buff, du coup, je reproc violent, mais il ne pouvait pas me tuer, tu vois, anyway, il ne pouvait pas me tuer, du coup, c'est pas que ça va à rien, mais, en vrai, très lucky, et du coup, on la gagne comme ça, en vrai, sans proc violent, on la gagnait, le seul problème qu'on a eu, c'est que, comme on n'a pas réussi à voler son endur, on pouvait la perdre, first pick am duat, ça part sur de Clara Echir, et moi, je passe sur Kali, je me dis, je peux le cleave, et en fait, je me dis, ok, je ne peux pas le cleave, du coup, je me couche T2, en vrai, c'est de plus en plus compliqué, de pouvoir cleave les gens, ils ont capté, en fait, ils ont capté comment ça fonctionnait, c'est super simple, un counter, un compo, du coup, je dois me coucher T2, mais vous allez voir, plus tard dans la vidéo, je vais réussir comme un cleave des petits loulous, mais comme tu le vois, on est beaucoup plus sur du bruiseur, on n'arrive plus vraiment à jouer, comment jouer auparavant, et là, on a de la chance, du coup, on a le proc avec Antares, et puis on a le ham d'hote qui se passe, c'est du coup, on peut directement mettre des gros dégâts, on met tout à 1hp, là, je décide de faire skill 3 et pas de kill, et là, je décide de heal et pas de kill, et je pense que c'est peut-être une erreur, en vrai, j'aurais peut-être dû, quand même, tuer la Gina, je pense que c'était du troll, mais heureusement, tu vois, je l'app, mais c'était pas certain, tu vois, là, il va pas me tuer, on me prend petit, voilà, on va aller taper ici à gauche, on va perdre le Antares, et là, on veut absolument tuer la Vs1, il va me stun, c'est un peu unlucky, bon, après, on a le revenge, hop, là, plus le heal, plutôt pas mal, on met les dots, ça me va au prochain tour, et, en fait, tu vois, ma Kali, elle est full support, du coup, elle tombe extrêmement bien, tu vois, donc pas de soucis à ce niveau-là, et le truc, c'est qu'elle a des dégâts sur, sur Light, du coup, en fait, elle met quand même des bons dégâts, tu vois, 100 crit, 24, 100 crit, c'est pas mal, First Week Fran, là, les First Week Fran, j'aime bien, je me dis, hmm, peut-être qu'on va pouvoir cleave, et là, quand je vois ça, je me dis, ok, ça, c'est cleave, là, je peux cleave, en fait, le Vigor, ça sert à rien, il prend double compte et sous speed, et je me dis, bah, ok, je balle juste à Clara, et quoi, il se passe quoi, en fait, s'il joue premier, il se passe quoi, il fait rien du tout, donc il joue au speed, et il fait quoi, rien du tout, t'as vu, il fait rien, il fait du vide, t'as vu ou pas, et là, bah, là, il va faire le skill 3, avec sa Fran, et, bah, ma Julie, elle va juste être musée, regarde, moi, ça, pouf, oh, les dégâts de la Julie, plus il y a de buff, plus elle fait de dégâts, allez, drasse suivante, on est contre Albuzin, donc lui, il joue vraiment que du bruiser, c'est pas facile de le battre, de le cleave, mais je me dis que, je vais quand même le faire, voilà, donc il joue tout off-wheel, apparemment, je savais pas, c'est la première fois que je jouais contre lui, et là, je me dis, je balle juste à la spec, et il me tanque pas, et je mets toutes mes AOE, et je perds pas, donc, skill 3, hop, voilà, on fait skill 2, avec la Chun-Li, on met des bons petits dégâts, voilà, il va cut potentiellement, mais il peut rien faire, voilà, il va juste me tuer, voilà, venu, on fait skill 2, on met des gros dégâts, voilà, un petit Sun Despair, et on fait skill 2, et on nettoie la zone, voilà, il reste que le Kinky, qu'on aurait pu tuer avec la Kali, le tour suivant, voilà. Alors, petite drasse suivante, Fast Week Clara, moi, je me dis, allez, je tente toujours la cleave, on sait jamais, et je me dis, pourquoi pas, voilà, je peux pas rencontrer ce speed, et là, il fait une rotation dégueulasse, désolé de le dire comme ça, mais elle est vraiment pas ouf, je banne Skira, je veux même pas, besoin de banne le mob, c'est juste au cas où, s'il banait Gemini, parce que sinon, il aurait pu m'embêter, et on va faire skill 2, on va tout tuer, voilà, parce qu'on clive, donc quand même tu as un mob, il peut tenter ici à gauche, mais je suis assez tanky, voilà, on fait skill 2, et c'est gagné, hop là, ensuite, on retombe contre Albuza, alors là, par contre, il y a le first pick, et il me prend le Ham de Hat, c'est embêtant, parce que du coup, je peux pas jouer mon Gemini, parce que mon Gemini est off-wheel, et j'avoue que le Gemini est en wheel, ça ferait quand même bien plaisir, vraiment, franchement, j'hésite à reruner mon Gemini, en wheel, et le Shemitah, de le mettre du coup en autocrit, pour être sûr d'avoir encore la speed, parce que, ouais, c'est compliqué là, tu vois, je mets tous mes AOS, je suis obligé de banner le Ham de Hat, et le souci là que j'ai, c'est que, bah j'ai pas les dégâts en fait, regarde, je mets tout à 1HP, et on a heureusement le Shemitahe, qui met des Glancing, du coup, bah on a, voilà l'arrière qui fait du vide, avec son skill 3, et voilà, du coup, bah on va aller tuer maintenant le Darion, le Suiki, et il restera que le Shilling, voilà, et à ce sale là, on peut plus trop perdre, sauf qu'en fait, son Shilling est en triple revenge, et il va full revenge, et du coup, il va pouvoir tuer, tuer pas mal de choses quand même, et au final, ça va se jouer avec le skill 2 de Shemitahe, hop là, il va le mettre à 1HP, et il va juste mourir du dot, voilà, ensuite, draft suivant, first pick I'm dual, de mon côté, ça part directement en face, sur du Eshir Tyron, et je me dis, allez s'il te plaît, laisse moi te cleave, please, et là, bah, je tente la cleave, je la tente, s'il prend un contest outpeed, il a gagné, voilà, là, s'il prenait un contest outpeed, il avait gagné, il a décidé de pas le faire, du coup, et bien, il joue la game sur du, sur du 45% de chance, voilà, et il l'a pas, du coup, bah il se cleave, tenté de me l'oxac, il prenait juste à compter son pitch, je ne pouvais pas gagner, et du coup, c'est du petit pas que je prends, honnêtement, je vais pas me plaindre, je vais expliquer Sheer, je tente un niveau de cleave, tu vois, contre ça, je peux pas trop cleave, mais vas-y, je me dis, allez, go le tenté, et là, il me fait une route, et je me dis, ok, vas-y, je prends Antares, il banne Kabila, je banne Clara, et je me dis, c'est vraiment malentendu, Antares qui prend, quand même du hâte, tu vois, je me dis, allez Antares, vas-y mon gars, fais un truc, tu vois, et là, il fait son skill 3, il regarde, pixel HP, du coup, on peut stun d'espère, on cut, parce que je pense qu'on a réduit ATB, le robot d'art, qui va faire son skill 2, et nous, on a le skill 2, du coup, voilà, et on a gagné, cette game, incroyable, ensuite, draft suivante, first pick I'm do at, on tombe beaucoup contre des géants, t'as vu, donc en fait, l'idée, c'est que jouer contre un géant, ça veut dire que tu gagnes plus 4, t'as plus 5 points, tu perds, tu perds 8 points, ça fait extrêmement mal, ça pourrait être contre ça, et forcément, tu te doutes bien que son meilleur sceptif est sur le Wayne, du coup, je ban Wayne, il banne mon lead speed normal, et là, je me dis, ok, mais Hang-Yong, il va jouer, mais ça donne pas l'ATB, en fait, tu vois, elle va jouer, mais ça va donner l'ATB, voilà, et pas suffisamment, du coup, je cut, et ben, je vois une chute de knocker, et il digi, voilà, ensuite, draft suivante, on est contre Mikhael, qui me fait ce qu'il y a, du coup, je prends Kali, Kinky, c'est vraiment la bonne réponse, je trouve, je l'aime beaucoup, il y a Shilling aussi, qui peut être intéressant, à la place de Kali, si vous avez, qui joue premier, et là, je pars juste sur une cliff, c'est ça, je banne le Sheer, il banne la Kali, et je me dis, on est plutôt pas mal, on a juste nos A.O.E., on est en premier, en fait, en vrai, en vrai, no joke, no joke, je ne pensais pas jouer premier, en vrai, je ne m'attendais pas à jouer premier, pour moi, pour moi, la Clara, elle me sonne tout le monde, j'ai perdu à l'open, je ne devais pas gagner ça, mais visiblement, sa Clara était assez lente, pour que je joue le speed avec mes mobs, et du coup, on la gagne, en fait, pour moi, elle devait être en vie au sa Clara, et c'est une erreur, en suce, c'est vachement plus fort, je l'ai compris, donc, ça, je ne peux pas vraiment clivre, du coup, je prends Gemini, quand même, je tente un coup, et je prends Vritra, et je me dis, là, je banne le Sheer, et on voit si je joue le speed, l'équivalent, en vrai, c'est compliqué, très compliqué, mais tu vois que je joue le speed à nouveau, voilà, pareil, j'ai l'impression que sa Clara, elle n'est pas en, elle n'est pas en Swift, elle est en Vio, et du coup, je clive, en fait, voilà, à nouveau, punition, peut-être qu'elle a Swift à plus de 200, mais c'est insuffisant, et du coup, c'est gagné, voilà, voilà, nouveau, endgame, je pense que, je n'aurais pas dû la gagner, celle-là, alors, la suivante, first pick et Sheer, à nouveau, ça part sur Amduat Kali, de mon côté, et il part sur un autre contest au speed, Shemitahe, moi, je pars sur Gemini Tableau, et là, il prend un troisième contest au speed, tu vois, là, il y en a trois, trois boosts ATB, Antares, je banne un, et je me dis, bah, ok, c'est pas grave, là, il ne peut pas me one shot, en gros, mais moi, ils sont très rapides, ils sont à 200 de speed, il y a juste le Antares qui meurt, pas de souci, sauf que là, il troll, il ne fait pas ce qu'il veut, du coup, bon, déjà, j'ai de la chance, j'ai mon Taraski cut, mais du coup, moi, il doit aller cut, et du coup, potentiellement, pouvoir, bah, lock-sack l'Alea, il a voulu me donner la win, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas ce qu'il doit qu'est chère, du coup, on gagne à ce temps, et enfin, dernière petite game, que je vous propose, sur Spicam Duat, moi, je pars sur Kali, Kinky, et là, il se couche les deux, du coup, je me dis, tu sais quoi, je vais te cliff CC, le seul petit bémol, j'ai oublié un truc, là, j'ai oublié que ma lien, elle était off-wheel, et du coup, le Hamza peut me, peut me lock-sack, tu vois, donc, je le skill 3, l'open, et puis là, le Hamza va cut, et ça, c'est pas bon pour moi, il va réussir à me strip slow, également, là, je lis, du coup, bah, réduire la TB, donc, c'est très embêtant, le Suki qui va pouvoir, potentiellement me tuer, on va faire skill 2, mettre un peu de dégâts, on va faire skill 2, mettre un peu de dégâts, et là, tu vois, il fait skill 2, mais bon, en vrai, ça fait pas trop de dégâts, on early, heureusement, donc, il va heal, ma Julie va taper, mais bon, elle a pas le buspeed, du coup, elle va pas faire trop de dégâts, un petit peu de dégâts, voilà, quand même du sac à parit, au final, on met toi 1 HP, c'est assez compliqué, on va tuer directement ici, la Triana, et on va aller tuer le Suki, et à partir de là, normalement, on est pas mal, un petit peu, les games que j'ai fait, du coup, aujourd'hui, pour vous qui voyez la vidéo, c'était hier, aujourd'hui, on est en 3, et en vrai, on a gagné pas mal de games, sur 2 coups de chance, tu vois, qu'on a de plus en plus de mal de cliff, parce que les gens, ils commencent un petit peu, à savoir comment s'adapter, et moi, je compte pas spécialement, ruriner d'autres choses, donc, est-ce que je vais réussir, à conserver mon top 3, monter plus haut, ça, on verra bien à l'avenir, mais ça me semble très complexe, je vais donner de mon meilleur, en tout cas, et toucher les potes, c'était Tito,